Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Let's French. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va revoir, ou on va voir simplement, comment savoir si un pays est féminin ou masculin et quelles prépositions utiliser avec. Pour déterminer le choix dans l'utilisation d'une préposition devant un pays, il faut savoir si celui-ci est masculin ou féminin. Ok ? Les pays qui se terminent par un E sont féminins. Par exemple, la France, l'Espagne, l'Italie, la Colombie, la Russie. Ok ? Attention, on a quatre exceptions qui sont le Mexique, le Cambodge, le Mozambique et le Zimbabwe. Ok ? Ces quatre pays, même s'ils finissent par un E, sont masculins. Les pays qui sont terminés par un S sont pluriels. Les Etats-Unis, les Philippines ou les Seychelles, par exemple. Et les autres pays sont masculins. Le Maroc, le Japon, le Congo, par exemple. Ok ? C'est clair jusque-là ? Pour indiquer la destination ou le lieu où on se trouve, on va utiliser le pronom EN. Le pronom EN, on va l'utiliser avec les pays féminins. Je suis en France. Je vais en Italie. D'accord ? Mais on l'utilise aussi avec tous les pays, commençant par une voyelle. Par exemple, je suis en Iran. Iran se termine par un N, c'est masculin. Mais on va utiliser EN pour la prononciation et la facilité de prononciation. D'accord ? Deuxième préposition, la préposition AU. On va utiliser AU pour tous les pays masculins qui ne commencent pas par une voyelle. Je suis au Maroc. Je pars au Canada. D'accord ? Et la dernière, c'est la préposition AU pour tous les pays pluriels. Je rêve d'aller aux Seychelles. Je voyage aux Etats-Unis. Quand je veux indiquer la destination, l'endroit où je vais, je vais utiliser Je viens DE, d'accord ? De pour tous les pays féminins. Je viens DE France. Je viens DE Russie. Je viens DE Norvège, par exemple. Je vais utiliser DU, DU pour tous les pays masculins commençant par une consonne. Je viens DU Royaume-Uni. Je viens DU Mexique. Je viens DU Liban. D'accord ? Je vais utiliser D' pour les pays masculins commençant par une voyelle. Je viens d'Iran ou je viens d'Irak, par exemple. Et enfin, pour les pays pluriels, je vais utiliser la préposition D. D-E-S. Je reviens des Etats-Unis. Ok ? Comme c'était un peu court, je vais également vous donner les prépositions pour les villes et pour les îles. Pour les villes, on va toujours utiliser la préposition A pour la destination ou le fait de se trouver quelque part. Par exemple, je suis à Londres. Je suis à Londres. Je vis à Paris. D'accord ? Si c'est la provenance, on va toujours utiliser DE. Je viens de Madrid. Ok ? Et pour les îles alors ? Alors, pour les îles, c'est un petit peu compliqué parce que selon comme les Français d'il y a fort longtemps, considérer le lieu, on va l'utiliser. On va le considérer comme une ville ou comme un pays. C'est-à-dire que si c'est une île qui est très grande ou qui a une importance économique ou qui est proche de nous, on va le considérer comme un pays. Par exemple, Royaume-Uni, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, on utilise la préposition comme celle d'un pays. Je suis au Royaume-Uni. Le Japon qui est une île, c'est la même chose. Je vais au Japon. La Corse, qui est une île française, notre orgueil, je vais en Corse. On la considère comme un pays. Ok ? Par contre, si c'est une île qui est petite, qui n'est pas très riche ou qui est très éloignée de la France, on va la considérer comme une ville. Par exemple, je vais à Madagascar. Pourtant Madagascar est grande. Ou je vais à Ibiza. Ibiza, c'est très petit, c'est presque une ville. On va dire je vais à Ibiza. Je suis à Cuba. D'accord ? Bien. C'était une petite ville néo de nouveau, mais c'est toujours assez important, je pense, de rappeler ses bases pour pouvoir utiliser les prépositions correctement. C'est là-dessus qu'on verra si vous parlez correctement le français. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, on y fait tous les jours des quiz, des jeux, et je vous apporte d'autres explications. Et en attendant la vidéo de samedi prochain, je vous souhaite un très bon week-end ! Ciao ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?